bonjour à tous nous continuons à célébrer la résurrection du christ sa victoire sur le péché et sur la mort dans la lumière de sa présence entrons dans ce temps de prière nous nous rappelons notre baptême lorsque nous avons été baptisés nous avons été unis au christ et nous partageons désormais sa mission de prêtre de prophète et de roi et nous allons prier en essayant de comprendre davantage ce que cela signifie que de partager la royauté du christ mais tout d'abord nous pouvons chanter allez dire à tous les hommes le royaume est parmi vous alléluia alléluia le royaume est parmi vous chantez au seigneur un chant nouveau chantez au seigneur terre entière chantez au seigneur et bénissez son nom allez dire à tous les hommes le royaume est parmi vous alléluia alléluia le royaume est parmi vous allez dire aux nations le seigneur et roi il gouverne les peuples avec droiture, joie au ciel, exulte la terre. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, Alléluia, le royaume est parmi vous. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu dans la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 4 à 6. Tout d'abord faisons silence pour demander à l'Esprit Saint qui a inspiré ce texte de nous le faire comprendre, que nous puissions vivre davantage de ce qu'il nous dit dans ces versets. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus, par sa bonté pour nous dans le Christ. Prenons un temps de silence pour intérioriser ces paroles. Chers frères et sœurs, nous partageons donc la royauté du Christ. Mais qu'est-ce que cette royauté ? Ce qu'on attend en général de nos gouvernants, c'est qu'ils nous permettent de vivre en sécurité et d'avoir une vie heureuse. Et bien le Christ est venu nous apporter ce bonheur et la sécurité de notre vie en nous ouvrant la promesse de la vie éternelle et de la résurrection. Mais si Jésus est roi parce qu'il nous apporte, si nous le souhaitons, le bonheur et la vie, cette royauté, il ne la vit pas de façon brutale. En effet, il n'est pas venu pour être servi, pour imposer son pouvoir par la force, mais il est venu pour servir avec comme seule force la persuasion de son amour qui répare, qui pardonne et qui fait vivre. La façon dont Jésus a exercé sa royauté, c'est de guérir les malades, de donner à manger aux foules, d'offrir le pardon aux pécheurs, de ressusciter les morts pour manifester justement qu'il voulait offrir le bonheur et la joie à tous les hommes. Et puis, pour qu'effectivement, cette joie et ce bonheur et cette vie nous soient partagés, il a offert sa vie sur la croix. Il était assis sur le trône de la croix. Là, c'est là qu'il régnait, en s'offrant par amour. Et le panneau de la croix, celui-ci est le roi des Juifs, nous manifeste donc cette royauté de douceur, d'amour et de don, qui est celle du Christ. Mais au-delà de sa mort, Christ est ressuscité, il est sorti vivant du tombeau, il est monté au ciel et désormais il règne auprès de Dieu notre Père. C'est-à-dire qu'il a plein pouvoir sur toute la création et il continue à nous accompagner et à nous proposer son aide par la force de son Esprit Saint. Alors nous aussi, nous participons à la mission royale du Christ, dans la mesure où nous aussi, par notre action, par notre prière aussi, nous contribuons à faire reculer la souffrance et à offrir du bonheur et de la vie à tous ceux qui nous entourent. Lorsque nous facilitons le dialogue et la réconciliation, nous participons à la royauté du Christ. Lorsque nous travaillons à ce que nos frères et nos sœurs ne manquent de rien, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les missions de santé, et bien nous participons à la royauté du Christ. Tout ce qui concourt au bonheur, à la vie, à la réparation, au soulagement de nos frères est une participation à la royauté du Christ, même si nous aussi, il nous arrive de passer par des moments douloureux, par des souffrances, même si il nous est coûteux également d'exercer notre travail et tous nos engagements, nous participons à la royauté du Christ crucifié. Mais cette royauté, elle est promise à s'épanouir éternellement, c'est-à-dire qu'au-delà de notre mort, dans la vie éternelle, dans la résurrection des morts, nous partagerons cette domination douce et bienveillante du Christ sur toute la création, même si nous ne savons pas exactement ce que cela recouvre comme réalité. Nous sommes appelés à régner avec le Christ éternellement. Je termine en rappelant qu'un des lieux où doit se manifester davantage la royauté du Christ, c'est-à-dire le bonheur et la vie dans l'amour des êtres humains, et bien c'est dans l'Église, dans nos communautés chrétiennes. Nous demandons donc à l'Esprit-Saint un effort tout particulier qu'ils nous permettent de faire pour que justement, et bien ce royaume de paix, d'amour, de vie, de bonheur soit visible dans nos communautés chrétiennes, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on se supporte, qu'on se réconcilie, qu'on prie les uns pour les autres, et que nous ayons de la joie à nous retrouver autour de l'Eucharistie, qui est le repas du royaume. Prenons un temps de silence pour méditer cette réalité du royaume à laquelle nous participons. Et maintenant, nous pouvons invoquer l'Esprit-Saint, l'Esprit de Jésus, dans une prière pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, que ton Esprit nous aide à comprendre ce que tu attends de nous, pour que nous puissions justement faire grandir ton règne d'amour et de paix autour de nous, dans le service de nos frères, dans le dialogue, le pardon, la réconciliation, le souci de ceux qui souffrent. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, que ton Esprit accompagne l'Église, pour que l'Église soit un signe de la présence de ton royaume, qu'elle attire les hommes vers toi, que nos communautés soient joyeuses, ferventes, bienveillantes, avec le souci de ceux qui souffrent. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit à ceux qui nous gouvernent, pour qu'à travers leurs réflexions, leurs actions, leurs décisions, ils favorisent la croissance de ton règne, de bonheur, d'amour et de paix, qu'ils aient le souci, que les tensions et les guerres s'apaisent, pour que les pauvres puissent être secourus. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés dans le mystère de la mort, accueillés dans la plénitude de la vie éternelle. Accorde-leur la résurrection. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. Un temps de silence pour que chacun puisse exprimer sa prière. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, donne exaucé ces prières et avec toi nous nous tournons vers le Père dans l'Esprit Saint pour lui redire avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions encore. Dieu notre Père, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destiné à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie, Reine de la Corse, qui partage la royauté du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.